Musique Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie La 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 vie Musique On s'appelle Camille et Thomas Et on mène un projet sur toute l'année 2015 Qui s'appelle la France crue On a un blog et on fait des petites vidéos On partage des recettes Et on va voir plein de crudivores dans toute la France Comment est venue l'idée ? L'idée est venue tu veux dire ? On avait envie de voyager On ne voulait plus bosser On était sur Paris à l'époque On voulait voir du pays Et comme on était à fond dans le crue À ce moment là On s'est dit pourquoi pas rallier les deux Donc on a décidé de faire un docu Et de voyager en même temps Faire le tour de France À la rencontre de tous ceux qui mangent comme nous Ou presque Oui parce que je trouve que quand tu commences à t'intéresser à l'alimentation vivante Déjà t'as envie d'en parler autour de toi Et t'as envie Je sais pas De faire connaître ça quoi Et puis Mais t'as pas forcément des voisins qui mangent cru Donc c'est cool aussi de pouvoir montrer aux gens qui sont pas tout seuls Et qu'il y a du monde partout Et voilà Et de faire connaître ça de manière simple quoi Ça s'adresse vraiment à tout le monde Et aux gens qui s'intéressent pas forcément à l'alimentation aussi Et voilà Et vous comment vous avez découvert l'alimentation d'alimentation ? Comment vous pensez ça ? Nous on a découvert ça par une copine On n'était pas du tout intéressés par ce qu'on mangeait On était surtout intéressés à manger des pizzas et du McDo On vient vraiment de la junk food quoi Et on pouvait passer des semaines sans manger un fruit ou un légume A tel point que Thomas se rappelle très précisément la fois où il a mangé une pomme Et du coup il y a cette amie qui s'y est mise Elle parce qu'elle avait un ulcère à l'estomac Et puis sa maman était natureau Donc elle était déjà végétarienne et elle s'intéressait à tout ça Donc quand elle m'a dit qu'elle commençait à manger cru Moi je l'ai prise pour une zinzin pendant environ 6 mois Et puis je sais pas, il y a un truc qui m'a intéressée J'ai voulu essayer juste pour voir Et j'ai continué parce que tu vois tout de suite des effets positifs Et voilà Moi c'était pareil, j'étais à une soirée avec Camille Et j'ai rencontré cette copine Et elle nous a parlé de ça Et ça m'a paru tellement logique Que j'ai voulu essayer Et puis finalement j'ai essayé et j'ai pas arrêté Du jour au lendemain Justement qu'est-ce qui vous a convaincu ? Quel bienfait vous avez pu avoir ? Bah moi j'ai perdu 30 kilos déjà En 6 mois Mais là, tout s'est joué les 10 premiers jours J'avais déjà perdu presque 8-9 kilos Et puis je me sentais mieux J'étais, je sais pas, ça m'a éclairci l'esprit J'étais en forme tout le temps Et puis voilà, j'ai senti que c'était bon Donc au début on s'intéressait pas trop à la théorie C'était juste le fait que ce soit bon, bah on continue Et maintenant on se renseigne Pour pouvoir répondre aux questions des gens Mais c'est vrai que j'avais pas lu trop de trucs Je regardais surtout les recettes Et on faisait confiance à ce qu'on sentait Et moi j'ai maigri aussi J'étais pas bien grosse Mais je trouvais que j'avais toujours le visage gonflé Et je l'ai vu dégonflé en très peu de temps Et puis qu'est-ce qu'il y avait de bien ? Bah dès le premier repas en fait Je savais pas trop quoi manger J'avais acheté plein de bananes Puis j'ai mangé des bananes jusqu'à ce que j'ai plus faim Et à la fin je me suis dit Waouh j'ai plus faim Mais j'ai pas cette sensation de lourdeur que t'as après un repas Et du coup tout de suite ça m'a paru assez fou comme truc Et puis ouais de jour en jour tu vois que t'es vachement moins fatigué Enfin t'es jamais fatigué en fait Et puis j'ai trouvé que ça m'a calmé aussi Et que ça te donne de la bonne humeur, les idées claires T'arrives mieux à prendre des décisions Je sais pas comment ça se passe Mais c'est ce qu'on a constaté ouais Et donc vous avez bazardé toute votre vie Comment ? Vous avez un peu bazardé toute votre vie On a tout laissé tomber du coup Moi j'étais boulanger Donc c'était pas possible de continuer Je me sentais trop mal là-dedans Je savais que ce que je fabriquais C'était pas forcément bon pour les gens Et puis même on était à Paris On avait vraiment envie de bouger Et toi ? Et ouais moi j'étais journaliste Je travaillais dans un magazine de photos Qui s'appelle Fichaille Pour ne pas le citer Et ouais on a tout lâché Parce que je crois aussi que quand tu manges cru Ça te donne une telle énergie Et puis ça t'aligne un peu avec toi-même Je sais pas comment dire Sans rentrer trop dans le mystique Mais que du coup t'as envie de faire des choses pour toi Et qui te plaisent Et comme notre job nous proposait pas ça On s'est construit notre projet Pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire Et pourquoi pas que ce soit utile aux autres aussi Et puis ça t'ouvre sur la nature aussi Paris C'est pas ce qu'il y a de Comme tu découvres un rapport vraiment autre à l'alimentation Le fait de nourrir pour avoir de l'énergie Bah oui ça change aussi ta vision de Je sais pas même des êtres humains en tant qu'espèce Tu te dis ah mais ouais on a des animaux On doit manger comme ça Ça change vraiment ton rapport à tout A la nature Et alors ce qu'on peut te parler un petit peu Des découvertes que vous avez pu faire Des rencontres Que la façon de manger était des gens On a rencontré plein de gens différents jusqu'à maintenant Et on est parti seulement fin janvier On a dû être en une dizaine de familles Et bah il y a autant de façons de manger cru que de personne Après tout le monde s'adapte en fonction de ses besoins Et de son ressenti Et du coup on découvre plein de chouettes recettes Des gens qui sont venus à ça par des chemins tous différents Souvent par la maladie parce que ça te remet en question Et ça t'oblige à réfléchir à ton mode de vie Ou à ce qui a pu te mener à ça Donc souvent des gens qui arrivent par des maladies Mais autant psychiques que physiques Et qui ont vu vraiment leur vie transformée En quelques jours c'est la rapidité aussi qui est frappante Et qui fait qu'après on s'accroche à ça Parce qu'on n'a plus envie de revenir en arrière Et voilà on est allé dans le sud Là on repart du sud-est On était à Lyon Aujourd'hui on est chez Karine Près de Grenoble Et on va faire le tour comme ça Méditerranée, Sud-Ouest, la Bretagne cet été Donc toute l'année on prépare un documentaire Sur l'alimentation vivante en France A travers les témoignages de gens qu'on récolte sur la route De personnes lambda en fait Et puis aussi de gens un peu plus experts Comme Irène Grosjean qu'on va aller voir Eric Viard Eric Viard Thierry peut-être Daniela Conti qu'on a rencontré près de Lyon Qu'amèneront un éclairage un peu plus historique ou scientifique Et ce film on pourra le trouver je sais pas encore où Mais en tout cas vous pouvez nous suivre sur le blog Où on partage les rencontres, les portraits des gens qu'on croise, des recettes Et voilà Sur Facebook, sur Instagram Et tous les mois Sur Youtube Voilà Avec tous les mois un petit épisode vidéo Qui suit le voyage et les rencontres Et puis sur la route Puisqu'on bouge qu'en stop Prenez-nous en stop Voilà Ben on espère que Que ça fera un peu de bruit quand même Puisqu'on a envie de faire découvrir ça à plein de gens Et à des gens qui comme nous avant Connaissent pas du tout le principe Et des gens qui sont pas au courant que ça existe Et pourtant ça fait vraiment du bien Et ça change une vie C'est plus simple qu'on croit à mettre en place C'est changer ses habitudes Et moi on m'aurait dit que j'arrêterais la viande Et que je serais végétalienne Il y a encore un an J'aurais pas cru quoi Donc même si vous êtes hyper sceptique Il y a que votre expérience à vous De toute façon qui pourra vous prouver Que ça marche ou pas Et voilà Je crois que quand on essaye On est convaincu de toute façon Et puis ouais Faut essayer Y'a rien à perdre partout Ouais C'est bon les fruits en plus Oui Ce qui est important de préciser C'est qu'on n'est pas obligé de manger 100% cru du jour au lendemain non plus Et en ajouter déjà c'est bien En ajouter, réduire d'autres choses Et puis voir, tester Voilà, c'est tout ce que je voulais dire Voilà, on a fait tremper du sésame dans de l'eau Et on va écouter ça D'accord On garde pas l'eau du coup On garde un petit thé On garde un peu On garde un peu On garde un peu Pôr du coup Et puis, on garde un peu Et puis, on garde un peu On garde pas J'ai pas Un peu Un peu Pas Un peu On garde Quelqu'un Je t'en Un peu J'ai pas Donc à peu près combien d'êtes ? Une dizaine. Voilà, sachant que celle-là, on en a mis peut-être un peu plus parce qu'elle ne s'écreut pas énormément celle-là. Ouais. On va dire que c'est un peu l'équivalent des dégrettes, non ? On va dire qu'on a mis 400 grammes de sésame. Ok. On a souci de mieux. Voilà. Voilà. Il y en a beaucoup, non ? Ouais. Peut-être pas tout net ? Peut-être pas tout net ? Ouais. Parce que c'est quoi la confiance du blender ? Un litre cinq ou deux litres, je ne sais pas. Ok. Donc là, Et donc, Camille, qu'est-ce que tu fais ? Je vais râper du gingembre. Mais on peut mettre un peu ce qu'on veut, selon le goût qu'on souhaite obtenir. Si on aime bien le gingembre, on peut mettre du gingembre. On a un petit bout, je ne sais pas trop, c'est fort quand même. Ouais, allons viguément. Tout le monde aime ça ici, je crois. De toute façon, je mets l'eau. Oui. C'est un peu à l'œil, hein. C'est ça, la creusine, aussi. C'est qu'il n'y a pas de quantité. Commence comme ça, la creusine. Ouais, et après, tu... C'est là, c'est là. Et après, tu peux... Attends, la gamme. Et après, tu... De mon côté, ça râpe. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Donc, je mets juste la moitié. Après, on regarde... C'est peut-être un peu plus que tu n'as pas mis la moitié, puisque la moitié, on se fait la graine. Ouais, bon, on met tout, il sera sûr. Ouais, bon, allez. Le gingembre. Vas-y. Il en a beaucoup. Oui, il faut aimer ça. On aime ça. Ouais, ouais. Oh, wow. Est-ce que... Après, il y a plein de sortes. Bah oui, on peut mettre de la vanille, on peut mettre du chocolat. On peut mettre de la charron. De la mesquite. De la mesquite. De la mesquite. Ouais, la mesquite aussi. On peut mettre de la spiruline, on peut tout mettre, en fait. Là, est-ce que tu... On pourrait dire combien il est... Un litre 250 à peu près. La vie augmente. Un litre 250 à peu près. Souspense. Santé. Moi, j'adore. Merci. J'en ai 20 plus de toi. C'est pas une déception. C'est tu à la vanille. Ouais. Ah, c'est trop beau. La... 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 La...